Bonjour Nicolas Potier, vous êtes le cofondateur et directeur technique de l'agence Axeo, basée à Aix-en-Provence. Vous utilisez depuis de nombreuses années à titre personnel plus professionnel des services OVH, hébergement mutualisé, serveur dédié et plus récemment VPS. Racontez-nous un peu l'activité d'Axeo. Alors Axeo est une agence web qui a été créée en 2009 et qui compte aujourd'hui 12 personnes. Notre métier consiste à faire du conseil et de la réalisation de projets. Et pour cela nous développons des applications web qui sont des applicatifs métiers, des intranets, extranets ou sites e-commerce, basés sur des technologies open source, Java ou PHP. Et donc on utilise entre autres des outils tels que Drupal, LifeRay ou encore le framework Symfony 2. Nos clients sont des clients qui peuvent être des grandes sociétés du CAC 40 tels que TF1. Et puis également des start-up de type rendez-vous chez nous. Vous n'hébergez pas systématiquement les projets que vous développez. Néanmoins vous recommandez systématiquement les services OVH ? Nous utilisons en interne les services OVH pour toute notre infrastructure. Et puis lorsque nous effectuons la partie hébergement, nous recommandons les services OVH. Il y a différentes gammes de services qui vont du choix du nom de domaine, de l'hébergement mutualisé, mais aussi sur la partie serveurs, que ce soit des serveurs dédiés ou des serveurs VPS. Justement vous utilisez majoritairement des VPS, des serveurs privés virtuels, pour héberger vos projets. En fonction des besoins de notre client, nous estimons le dimensionnement qui est nécessaire pour déterminer quelle va être la puissance ou l'espace disque qui vont être requis. Et souvent nous préconisons une gamme de serveurs VPS. Qu'appréciez-vous particulièrement par rapport à ces VPS ? D'une part la rapidité de la mise à disposition de ces serveurs pour des environnements de développement, de recettes ou de production. Et puis leur fiabilité bien sûr. Pour finir également la possibilité de faire évoluer l'infrastructure d'hébergement pour augmenter la puissance ou pour ajuster une caractéristique du serveur. Vous utilisez aussi les services OVH pour héberger vos outils internes ? Le cœur de notre métier c'est de faire du développement et que nos projets soient disponibles en temps réel et à tout moment. Et pour cela nous utilisons des outils tels que Redmine ou GitLab qui sont hébergés sur les infrastructures OVH. Vous travaillez aujourd'hui presque exclusivement avec OVH, pour quelles raisons ? A titre personnel j'ai commencé à travailler avec OVH depuis plus d'une dizaine d'années. Nous avons toujours été satisfaits des services et de leur fiabilité. Et donc nous considérons que l'hébergement est un travail de professionnel qui n'est pas forcément le nôtre. Et nous nous appuyons sur un prestataire de qualité et nous le recommandons à nos clients. L'idée étant de vous concentrer sur votre métier qui est le développement. Exactement. Merci Nicolas pour ce témoignage. Merci.